Bonjour Christiane, merci d'être avec moi à 8h24 pour nous parler de la Covid-19. On n'a pas fini d'être surpris par tout ce que l'on découvre semaine après semaine, et notamment que les symptômes peuvent revenir quand on a été atteint une première fois. Et là, problème quoi. Problème, oui absolument. De plus en plus de patients se plaignent d'une résurgence des symptômes plusieurs mois après la guérison. Alors principalement un insoufflement, une grande fatigue, des douleurs thoraciques, des palpitations. Et selon une étude allemande qui vient d'être publiée dans une revue de cardiologie, 78% de ces patients qui présentent ces symptômes ont des lésions cardiaques objectivées par des IRM-CIR qu'on a pu voir, grâce à l'imagerie médicale, des petits vaisseaux abîmés, des petits vaisseaux sanguins abîmés. Alors évidemment, ça fait peur, ça inquiète, parce que 78% de ceux qui ont des symptômes auraient ces problèmes-là. Sauf que, heureusement, les scientifiques se veulent plutôt rassurants, puisque ce n'est pas irréversible. En fait, grâce à des programmes de réadaptation, on pourrait retrouver une vie normale. Et c'est justement ce que propose l'hôpital Foch avec une nouvelle consultation qui s'appelle RéaCovid, consultation pluridisciplinaire qui prend en charge les symptômes, le syndrome post-Covid. Le 23 mars, dans la première vague de Corona, j'ai contracté les premiers symptômes. Donc j'ai perdu le goût et l'odorat brutalement. Ça m'a couché pendant 15 jours. Ensuite, j'ai commencé à sentir un mieux dans la maladie. J'ai cru que j'allais mieux. J'ai essayé de reprendre le travail, mais je n'ai pas pu, puisque des symptômes sont réapparus, mais multipliés. Et avec, en plus, d'autres symptômes qui se sont présentés par des vertiges assez importants. Ce qui fait que je ne pouvais plus tenir debout, ni même assise. Donc je suis restée couchée assez longtemps. Et ça fait six mois que ça dure. Donc il y a une forme de désarroi qui s'installe parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, en fait. J'ai trouvé cette consultation post-Covid. J'ai beaucoup d'espoir autour de cette consultation pour continuer, poursuivre ma vie le plus correctement possible. On a pu évaluer que ces patients souffrent d'un dérèglement de leurs fonctions cardiaques, respiratoires, et également de leur gestion de stress. Ça s'appelle le syndrome de disautonomie neuro-végétatif. Donc c'est les systèmes autonomes, automatiques, qui sont déréglés. Le bilan d'évaluation qu'on propose à l'hôpital Foch dans le cadre du réhab-Covid repose sur quatre axes. Le premier, un entretien avec une diététicienne pour l'évaluation du poids. Bonjour, je suis la diététicienne. Ce que je vais vous demander de faire, c'est après le sport, donc la marche ou les exercices de renforcement musculaire, c'est de consommer environ 150 à 200 grammes de fromage blanc avec un petit peu de sucre, du miel ou même un fruit. Juste après l'effort physique. Ça va permettre à la fibre musculaire de se reconstruire et de plus facilement récupérer. D'accord. Ça vous paraît faisable ? Oui, ça paraît faisable, oui. Très bien. Deuxièmement, avec une psychologue pour voir quelles sont les capacités de gestion du stress. Ensuite, avec un kinésithérapeute pour voir quelle est la perte ou le gain de masse musculaire. En plus, 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 en plus fort. Et quatrièmement, avec le médecin, où je fais faire un test d'effort pour évaluer les capacités cardio-respiratoires du patient. À l'issue de ce bilan, je peux positionner un diagnostic. Les patients repartent avec un programme de prise en charge et on les réévalue au bout de deux mois. Et globalement, on voit les patients qui s'améliorent avec le programme qu'on leur propose. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Christelle, moi, je retiendrai deux choses. L'aspect psychologique, important, grave pour le patient. Et puis, la question, c'est, on n'en aura donc jamais fini avec la Covid ? On avance et on prend un peu de recul. Donc, on voit effectivement que ces patients, même si le virus n'est pas dans l'organisme, eh bien, il a fait des dégâts. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de les prendre en charge. Attention, ne vous adressez pas directement à l'hôpital Foch. Il faut d'abord passer par son médecin traitant qui va évaluer votre état de santé et qui fera une demande. Il faut savoir aussi que les médecins de ville peuvent aller sur le site, c'est un accès libre, le site de l'hôpital Foch, pour récupérer des questionnaires qui leur permettront d'évaluer l'état de santé de leurs patients et de mettre en évidence ce dérèglement. Donc, il faut, dans un premier temps, lorsque vous n'allez pas bien, aller voir votre médecin traitant et lui expliquer que vous avez des signes qui persistent. Ce n'est pas forcément une vue de l'esprit. Ce n'est pas forcément que vous n'avez pas envie de revenir dans la vie normale. Mais on s'aperçoit et vraiment, ça se multiplie. Parce que maintenant, on a des retours du monde entier. On est à plusieurs mois de recul. Donc, maintenant, on est vraiment sur le problème de post-Covid. Et on s'aperçoit, d'ailleurs, les médecins parlent de maladies post-Covid. Donc, faites-vous accompagner et allez vers des consultations pluridisciplinaires. Merci beaucoup, Christelle. C'était important de souligner tout cela.